Salut à tous les amis bassiniers, aujourd'hui je fais une vidéo, ma première vidéo de l'année pour entretenir son bassin au printemps. Comme tous ceux et celles qui adorent le printemps, l'hiver est terminé, donc veut dire repartir pratiquement de zéro. Certains ou certaines ont besoin de refaire l'écosystème de son bassin, car l'hiver en général ce n'est pas du béphénique bénéfique, pourquoi ? Parce que nous avons tout coupé, nous avons coupé la filtration, nous avons coupé l'oxygénation du bassin, les plantes ne travaillent plus comme l'été ou comme le printemps, donc il faut remédier à tout cela et surtout il y a trois éléments importants à vérifier, d'abord c'est la qualité de votre eau. Toujours contrôler, c'est même assez souvent, c'est votre pH. Il faut toujours contrôler, le pH c'est tout ce qui est nutrite, nitrate, donc c'est tout ce qui est en général des déchets qui tombent dans votre eau et qui se décomposent au fur et à mesure du temps et ça donne du dioxyde de carbone dans votre eau et ça peut aussi engranger sur vos poissons. Ensuite, il faut vérifier toujours la dureté de votre eau, la dureté c'est le th, le th étant compris entre 10 et 15 et si cela ne convient pas, il faut voir avec quelqu'un qui est professionnel dans ce milieu et vous vous conseillez le mieux possible pour avoir votre eau nickel. Et la troisième, c'est l'élément important, c'est l'oxygénation. Oui, pendant tout ce temps, pendant ces six mois, vos poissons n'ont pas eu énormément d'oxygène car tout a été coupé, la filtration, les pompes, les fontaines et les cascades. Donc, les poissons ont dû survivre entre guillemets dans ce état de milieu pendant ces six mois dans l'eau avec tout ce qui est des agréments, les feuilles morts, les algues, la vase et d'autres trucs. Donc, on va voir comment avoir une eau pure et claire pour les poissons. Donc, pour avoir une eau oxygénée, il faudrait quand même recommencer à remettre votre cascade en marche, votre pompe avec fontaine ou soit votre filtration si votre eau commence à être à peu près à 10 degrés. Si votre eau est un peu à moins de 10 degrés, patientez un peu, votre eau ne va pas tarder à se réchauffer grâce à ces températures hivernales maintenant printanières, commencent à augmenter de fur et à mesure et franchement, je suis content pour vous que vous pouvez bénéficier de votre bassin tous les jours. Ensuite, pour vos poissons, si vous voyez par exemple vos poissons qui commencent à monter à la surface au fur et à mesure du temps, c'est qu'ils trouvent que l'eau commence à augmenter, mais aussi ça se pourrait qu'il manque d'oxygène. Donc, pour cela, il faut vraiment commencer à oxygéner votre eau pour éviter d'avoir des poissons qui commencent à mourir. Il manque d'oxygène. Ensuite, pour nettoyer votre bassin, c'est simple. Il faut déjà, si vous avez un bassin avec beaucoup de plantes, il faut déjà couper tout ce qui est branches, à peu près de 10 cm, tout ce qui est fané, il faut les couper et les mettre dans une benne spécialement pour les déchets verts. Ensuite, il faut remettre au fur et à mesure, si votre eau est à minimum 10 degrés, il faut commencer à remettre votre filtration. Bien sûr, il faut quand même nettoyer votre filtre avant. Le mieux, c'est de nettoyer votre filtre soit avec l'eau du bassin pour éviter de tuer vos bactéries qui sont dans le filtre, ou soit vous faites à l'eau, comment dire, à l'eau claire, mais par contre, n'oubliez pas de remettre des bactéries à l'intérieur de votre filtre pour refaire l'écosystème et tout dans votre bassin. Ensuite, si vous avez une pompe de bassin, c'est un peu incombe parce que ça va nettoyer tout ce qui est vase et aussi les feuilles mortes qui sont tombées de votre arme, qui sont coulées dans votre eau, qui se sont dessous et sont devenues du dioxyde de carbone pour les poissons. Si vous avez des algues filmenteuses, il faut absolument les retirer à la main ou soit avec un appareil spécial pour retirer les algues filmenteuses. Et si vous avez une eau claire qui n'est pas très claire, qui est trouble ou bien verte, il faut commencer à vérifier votre ampoule chaque année si votre ampoule est usée, parce que comme une ampoule de la maison, il y a autant d'heures, donc l'efficacité de votre ampoule sera peut-être moins, donc le but c'est d'avoir une eau claire, donc il faut voir pour en acheter une nouvelle et la remplacer à l'ancienne à chaque année comme ça. Vous la remplacez et vous contrôlez bien sûr la pompe, si elle est restée dans l'eau pendant tout cet hiver, il faut la nettoyer au cas où que ça soit bouché, vérifier vos tuyauteries pour ne pas que, avec l'hiver, ça ne se pourrait que, dès que vous remettez en route, s'il y aura des fuites. Il faut vérifier toujours votre filtration, la nettoyer bien sûr, et ensuite remettre tout ça en marche, et après avoir fait ce contrôle, vous pouvez remettre en marche votre filtration et tout réjouer. Donc voilà, pour nettoyer le bassin, il ne faut pas grand chose, il faut d'une, une pompe de bassin pour nettoyer le fond, la vase, les feuilles mortes et autres. De deux, nettoyer toutes les berges de votre bassin, si vous avez des plantes aquatiques, découper les branches qui sont fanées. De trois, nettoyer votre filtration, vérifier votre UV, la remplacer si possible, et aussi vérifier votre installation, s'il n'y a pas de fuites ou autre. Et de quatre, ajouter pour moi, de ma part, ajouter tout le temps des petites bactéries, c'est très bon pour le bassin, et puis c'est biologique. Ensuite, pour vous dire, voilà, après, si vous voyez que vos poissons manquent d'oxygène, vous pouvez soit remettre votre cascane en marche, ou soit acheter quelques petites plantes de berge, et puis vous en mettez par-ci, par-là, autour de votre bassin, ça va aussi, d'une, filtrer un peu votre eau, et de deux, ça va donner de l'oxygène à vos poissons, et puis voilà, et en même temps, contrôlez, si vous pouvez, contrôlez une par une vos coilles, s'ils n'ont pas eu de mycoses, de blessures, ou de maladies bactériennes, ou quoi, et puis, si vous avez des problèmes, il faut vous contacter, il y a plein de magasins, je trouve, en France, qui s'occupent bien de ça. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo n'était pas trop nulle, et puis que vous avez aimé.